On a mis une personne à la tête de l'ONES à dessin, M. Joseph-Antoine Bell. Pour ceux qui sont un peu autour du football camonnais depuis très longtemps, le savent, lui le sait. Joseph-Antoine Bell n'a jamais été rassemblé à certains diviseurs, je vous l'ai dit. J'étais en 94, tout jeune footballeur, en 94 à Claire Fontaine. Il a tout fait pour chasser Roger Mila, Thomas Conno. Parce que Joseph-Antoine Bell n'a jamais été rassemblé à certains diviseurs. Et on l'a mis là à dessin, parce qu'on savait très bien ce qu'il va faire. Je vous dis, je vous répète, que le stade des militaires, l'autre jour, on a payé 900 000 francs, on a payé 900 000 francs, ils ont fermé les portes. Alors, vous êtes en train de nous faire comprendre que Joseph-Antoine Bell a été nommé par le président de la République. Je dis, c'est pas bien la plus, c'est la proposition du ministère des sports qui a été nommé là-bas. Et c'est à dessin, je dis bien, c'est à dessin. Moi, je le dis, c'est ma parole d'ancien footballeur qui le dit ici. Je ne comprends pas l'Africa, je ne comprends pas l'ancien footballeur que je suis. Je dis ça à dessin, parce qu'on connaît très bien Joseph-Antoine Bell. On sait ce qu'il a toujours fait pour le footballeur Camerounet. Prenez-moi un seul footballeur Camerounet, un seul, je vous fais la témoin que je vais vous entendre bien accompagner. A même aider, ça n'existe pas. Parce qu'il a toujours été comme ça. Et je vous le prouve une fois depuis ce soir, en vous disant que, on ferme les stades à très, je crois, à midi. Le stade militaire, Dois-Lens n'était pas fermé. C'était à 13h, oui. À 13h. Dois-Lens n'était pas fermé. Je crois que c'était le sous-préfet qui était assis dans le stade. C'est quand il apprend par tous les stades qui veulent venir fermer le stade. Et le sous-préfet est assis, il ne peut plus fermer le stade. Mais on a fermé, il a dit pourquoi. Tout ça est fait à dessin, je l'aurais dit, encore une fois de plus. C'est pour lui, la fédération Camerounet de football. Et ça tombe bien, pourquoi ? C'est pour ça qu'on vous a mis un ancien footballeur pour vous dire, vous voyez, c'est l'ancien footballeur, c'est pas nous. Ça tombe bien. On a choisi qui ? Le meilleur de nous tous. Celui qui est présent d'une... Je ne sais pas, le dernier, c'est quand même quelque chose qui est composant de l'État. Mais tous les juifs font des interviews, ils vous parlent du matin au soir, et puis ils vous disent, non, je vais vous envoyer des directives. Mais tous les juifs font des interviews avec des journalistes sur les réseaux sociaux. Et qui raconte des mensonges tous les jours ? C'est mon grand, c'est Joseph-Antoine Bell. Mais c'est décevant. Moi, je le dis ici ce soir, c'est décevant. Il faudrait que Joseph-Antoine Bell comprenne une chose, c'est que on a tout aujourd'hui dans ces pays. La fédération ancienne footballeur, les associations anciennes footballeurs, les syndicats anciennes footballeurs, l'ONES, anciens footballeurs, qui devraient plutôt faciliter. Parce que si le président de la République nous a doté de ce stade, c'est pour la jeunesse camonaise. Ce n'est pas pour qui qui se... C'est pour la jeunesse. Si cette jeunesse ne joue pas demain, ce sera le stade bonjour.